Sous-titrage Société Radio-Canada Exilé par le courroux d'un César sur de tristes rivages. Le nom de Pont-Xen s'est perdu dans les atlas anciens. Mais pour les Turcs d'aujourd'hui, comme pour le Romain d'il y a 2000 ans, au-delà de ces eaux turbulentes, il n'y a rien encore. Rien que l'ennemi et le froid. La bise de la mer Noire souffle-t-elle ? Sur les détroits s'affolent les mouettes. Les pêcheurs rentrent au port et soudain s'inversent les saisons. Poyras et Lodos, vent du nord, vent du sud. C'est leur imprévisible alternance qui commande la couleur du ciel et le plaisir de vivre sur ces dunes où chaque pas éveille le souvenir. Là s'implanta, voici 26 siècles, un capitaine de Mégard, à la tête de ses matelots. Il s'appelait Bizas et, de son nom, baptisa l'extrémité de l'Europe. Bizas devint Constantinople, puis Stamboul, sans cesser d'être en armes la conciergerie des détroits. Enlacée par le fleuve marin qui fait sa diversité, la triple ville est inséparable du Bosphore. Elle porta trois noms dans le temps, elle garde trois noms dans l'étendue. Stamboul, c'est Galata et aussi Scutari. Deux continents qui, au bord de l'eau, se souviennent chacun d'autre chose. C'est Galata et aussi Scutari. Presque rien n'y évoque plus l'Empire grec. Si l'on entend le langage des herbes folles, de la cendre des morts et des remparts écroulés. Au-delà de ces murailles commence l'Asie, avec cette amethalie fauve et ocre, si méconnue, presque inchangée. Sous-titrage Société Radio-Canada Une rumaire couvre parfois, dans l'ancienne capitale des Ottomans, la voie sainte de l'Islam. C'est celle d'un monde quasi-familier, presque moderne. La suie et la fumée se sont mêlées à des parfums sucrés, le mazout au ruissellement des eaux douces. L'industrie a dressé ces cheminées que les pionniers de la République appellent les minarets d'Atatürk. Les caïques servent de péniche. Le promeneur mélancolique que j'ai émis en découvrant des dépôts de charbon sur des rives qui enchantèrent les romantiques. Mais pour cette âme friande d'harmonie, se dressent encore les 425 mosquées de Stamboul, héritage préservé du califat. Le temps s'est arrêté dans ce sanctuaire dédié à la mémoire de Mahomet II. El Fatih, qui força les défenses à la deuxième Rome. Un sortilège frappe de torpeur ce pieux refuge, clôt sur lui-même, dans le murmure d'une des 11 000 fontaines qu'offrirent à la communauté les donateurs d'autrefois. Seule la prière y rythme les airs, elle, et les ablutions qu'impose le rite aux fidèles. Ici se prolonge encore cette Turquie intemporelle. Elle s'appelait Asie minère dans les relations de voyage d'écrivains démodés. Elle se survit sans doute, mais le meilleur d'entre elles est retourné à la terre, dans ces cimetières, vouées à toutes les croyances. Ilots de paix, où de blanches pierres sont noyées dans la verdure, livrées à la nature, dépourues de ces grillages solennels qui, ailleurs, isolent les disparus des exubérances de la vie. Des images venues d'un autre siècle, comme ailleurs il s'en offre, dans cette ville qui semble la capitale de l'immuable. Ces hommes, aigrenant leurs chapelets entre des doigts sans repos, seule la tradition guide leurs gestes, eux qui connurent l'agonie de l'Empire ottoman. Le Turc n'est plus l'homme malade de l'Europe. Il a vaincu le mauvais sort. S'il a retrouvé le sens de l'avenir, c'est sans renoncer à ses habitudes. Tour à tour, Stamboul se fait métropole de rêve, ou château des brouillards, que les couleurs s'y affinent ou se brouillent. Le ciel se couvre-t-il ? Aussitôt, brume et poussière envahissent les quais du Bosphore, estompent les coupoles, cernent comme des vaisseaux fantômes ces ferry-boats, ou dans la familiarité des allers-retours quotidiens, on sent battre le cœur de deux continents. Couleur d'ardoise, de grisaille et de boue, c'est toute la ville alors qui part à la dérive et se noie en eau trouble. Mais tout change au gré des vents, et dans une lumière soudain limpide, L'Occidental savoure le plaisir d'être encore en Europe et déjà en Orient. Orient familier, même si les faubourgs y gardent des airs de campement, Orient trompeur, mais ouvert à l'étranger par un peuplement composite, une tradition commerçante et la vocation européenne de la République. Dans un parfum de pastèque et d'orange, de résine et de thym, sur les marchés se confondent la malice levantine et la rudesse anatolienne, l'hérédité mongole ou l'ascendance balkanique d'un peuple solide et taciturne, bien vivant, sinon bon vivant, frugalement nourri, sobrement abreuvé de yaourts et d'eau claire, de limonade et de sirop de cerise. Au plus beau jour, lorsque le gris nuage démasqué retrouve ses reflets dorés, Stamboul est unique au monde et fascine celui que la veille elle aurait redouté. Dans le sanctuaire qui lui fut dédié, l'ombre de Soliman le Magnifique règne sur la ville conquise. Le souvenir des Génois et des Vénitiens s'accroche au flanc de Perra. L'imagination fait son oeuvre au point que le lyrisme des étrangers baptise Corne d'or un canal d'eau morte. charriant ses courants contraires, mer d'eau douce et fleuve salée, le Bosphore se fait enjôleur en laissant sept collines vénérables. au revoir. Le Bosphore se fait enjôleur en laissant Le Bosphore se fait enjôleur en laissant Par quel éclat d'orgueil Justinien salua-t-il l'achèvement du monument voué à la sainte sagesse ? 107 colonnes. Il projette une coupole fabuleuse à 54 mètres du sol en hommage au dieu de Byzance et de son image sur terre, le Basilos. Depuis 14 siècles, ce temple sublime défie les séismes et les ravages du temps. Bien des édifices n'auront pas cette chance de durer dans une cité où jusqu'au siècle dernier, la pierre était réservée aux bâtiments publics. Les riches eux-mêmes se bâtissaient des palais en bois, demeures patriciennes de vieilles familles dont on aime le charme désuet. Derrière ces yalies craquant au vent, toute une ville sous ses coupoles fait le gros dos au soleil. Elle dresse ses ogiles étirées, ses arabesques pour kiosques à musique, au bord de l'avenue liquide que Léandre traversait chaque nuit pour étreindre sa bien-aimée. Stamboul a toujours le dernier mot. Elle triomphe dès qu'on s'en éloigne. Alors, une ville qu'on jugeait négligée retrouve son élégance. Et l'on oublie les détails pour ne plus voir que l'ensemble. Le soleil au départ rend-il ses phares à la vieille Constantinople. La décevante se fait inoubliable. Il n'est pas un voyageur qui n'en soit amoureux lorsque, dans un crépuscule chargé de nostalgie, il dit adieu aux barques de pêche qui se balancent sur la rive orientale devant les petits ports d'autrefois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501